C'est faux tout ce qu'il a dit. Dire que le nzobi est limité, effectivement, c'est lui qui est limité parce qu'il ne connaît rien du tout sur le nzobi. Limiter le nzobi voulait dire qu'on ne connaît même pas le pouvoir des esprits. Donc, on peut implanter le nzobi à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Caïs, partout, même à Paris. Bonjour Maître Rama et merci de me recevoir chez vous aujourd'hui. Nous allons parler du jeûne et de la purification. Mais avant d'aborder cette question-là, j'aimerais d'abord rebondir sur un aspect. Parce que dernièrement, on a vu votre discussion sur Télé-Congo et tout. Il y a un de vos interlocuteurs qui disait que le nzobi est figé à une zone géographique. On aimerait que vous nous dites en quoi c'est faux. Pourquoi le nzobi n'est-il pas limité à une zone géographique ? Donnez-nous. Parce qu'à Télé-Congo, il y avait des limites de temps et tout. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de bien éclaircir l'opinion publique. Dites-nous maintenant, concrètement, en quoi il faut le fait que le nzobi soit limité à une zone géographique ? Merci, monsieur le journaliste. C'était avec maître Waka. Je me rappelle, c'était sur les antennes de Télé-Congo et plus précisément à l'émission Skuji 210 lors de Face-à-Face. Bon, pour commencer, maître Waka n'est pas un initié du nzobi. Son père le fut. Son père fut un gang-cobain. Lui, il n'a jamais été initié. Donc, il ne connaît pas le nzobi en profondeur. Maître Waka ressemble à quelqu'un qui veut parler de ce qui se passe dans l'armée sans avoir été formé dans l'armée. Bien sûr, on peut parler des militaires, que voilà, c'est des gens qui défendent la patrie, ils sont porteurs d'armes, etc. Mais ça, c'est d'une manière superficielle. Mais vous ne saurez jamais en profondeur qu'est-ce que font les militaires. Quelles sont les missions secrètes des militaires ? Quels sont leurs entraînements ? Quelles sont les missions qui leur sont assignées ? Vous ne les saurez jamais tant que vous n'avez pas été initié dans les métiers d'armes. Donc, c'est comme maître Waka. Dire que le nzobi est limité, effectivement, c'est lui qui est limité parce qu'il ne connaît rien du tout sur le nzobi. Le nzobi, c'est quoi ? Le nzobi, c'est la loi. Le nzobi, c'est la loi. Déjà, si on définit le nzobi comme étant la loi, la loi peut frapper quelqu'un n'importe où. La loi n'est pas limitée à l'espace et au temps. La loi ne fait pas exception de race ou d'ethnie. Le nzobi, dans le fond, c'est la loi. Quand vous vous initiez dans le nzobi, la première des choses qu'on vous apprend, c'est la loi du nzobi. La deuxième des choses qu'on vous apprend, ce sont les mystères de la forêt. Et ça, ça ne se révèle pas à ceux qui n'ont pas été initiés. Maître Waka ne connaît rien de tout ça. Il n'a jamais été initié dans un fouillis. Il n'est jamais rentré de sa vie dans un fouillis. Son père était un initié. Donc, il entendait son père parler superficiellement du nzobi envers lui, qui n'était pas un initié. Et donc, le nzobi, dire que le nzobi est limité, c'est faux. Le nzobi n'est pas limité. Il existe des territoires ou des départements ou des villages ou des districts qui n'ont pas le nzobi. Ça ne veut pas dire que le nzobi est limité. Je prends un exemple. Quelqu'un qui est venu voler à Zanaga. Il a volé à Zanaga. Il s'est enfoui dans le Mayombe où il n'y a pas le nzobi. Si on pratique le culte du nzobi pour rendre justice, le nzobi va attraper cette personne au Mayombe. Cette personne peut fuir au Gabon. Ça va l'attraper au Gabon. Cette personne peut fuir, aller jusqu'aux États-Unis. Ça va le rattraper aux États-Unis. Limiter le nzobi voulait dire qu'on ne connaît même pas le pouvoir des esprits. Je prends un exemple. Le sorcier, il est dans son village. Il va bouffer son fils qui est en France. Ça, ce n'est qu'un sorcier simple. Un malfaiteur. À plus faute raison, le nzobi travaille avec une myriade de génies. Il y a énormément de génies dans le nzobi. Tellement de génies dans le nzobi. Donc, c'est faux tout ce qu'il a dit. Ce n'est pas parce que dans le Mayombe, il n'y aurait pas un temple du nzobi que le nzobi serait limité à Zanéga ou serait limité à Kele. Non. Donc, tout le Congo n'est pas couvert par le nzobi. Mais le nzobi peut attraper quelqu'un de l'Est à l'Ouest, du Nord, au Sud, de n'importe où il se trouve. Il y a des gens qui meurent là. que ce n'est pas les causes de leur mort. Quelqu'un connaît Yiba, Moutinen Yiba, qui met ça, le nzobi. Donc, c'est vraiment mal connaître le nzobi. Par contre, comme je l'avais dit à la télévision, si nous voulons aujourd'hui qu'on mette, par exemple, des antennes du nzobi dans tout Brazzaville, on va le faire. Il suffit que le maire, la préfecture, le gouvernement Corélios-Laval, on met tout Brazzaville sous la protection du nzobi. Ce qui voulait dire qu'à Brazzaville, celui qui pratique la sorcellerie, le nzobi va l'attraper. Celui qui pratique le fenêtre, qui pratique la barbarie Koulouna, le nzobi va l'attraper. Mais celui qui, en bref, celui qui fera du mal au prochain dans le territoire de Brazzaville, le nzobi va l'attraper. Donc, on peut implanter le nzobi à Brazzaville, à Poitiers-Noirs, à Caïs, partout, même à Paris. Même à Paris. Si aujourd'hui, la mairie parisienne nous demandait de venir mettre le nzobi à Paris, on va rentrer dans nos bords, dans nos avions, avec nos... nos pouvoirs, on se trompe, on arrive à parler, on va mettre le nzobi. Même aux États-Unis. Donc, maître Waka, il faut comprendre que c'est un ignorant. Il ne connaît rien du tout sur le nzobi. Il n'a qu'à faire sa magie, tranquillement, que de venir s'aventurer sur un domaine qui est strictement réservé aux initiés du nzobi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada